Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant et ainsi nous parlerons de vous, oui de vous et au passage de moi, parce que j'ai aussi vécu toutes ces choses. Vous savez, souvent dans nos familles, nous sommes persécutés, pour rien, pour tout, on nous attaque, c'est nous toujours qui avons toujours tort et les autres ont raison. Parfois, quand on se regarde là, juste là devant Dieu, on découvre que quand même c'est vrai, même si nous n'avons pas fait, on a raison dans certains points, mais on a combattu. Pourquoi tant de combats chez les gens? Pourquoi les gens vous attaquent? Aujourd'hui, nous allons découvrir cela ici. Nous allons découvrir au travers de ce témoignage puissant, rendu par un ex-sataniste, que quand quelqu'un est combattu dans sa vie, c'est que cette personne-là a de la valeur. C'est ce qu'on appelle chez nous, c'est que cette personne a une étoile qui brille. Quand vous avez une étoile qui brille, elle brille vraiment et ça dérange tous les sorciers, tous les démons, même le diable lui-même. Parce qu'il est vraiment gêné à cause du fait que vous avez des promesses de Dieu dans votre vie. C'est l'exemple de Joseph, comme on le voit ici. Ce jeune homme est né, il avait des frères, beaucoup de frères. Vous n'imaginez pas ce que ses frères ont fait aux gars. En lui, il les aimait très bien, mais ils ont fait du sale, ils ont failli même les tuer. C'est grâce à Dieu qu'ils ne l'ont pas fait. Maintenant, la vie de Joseph ne m'a pas été facile. Il s'est retrouvé dans un autre pays, présenté comme un esclave. Pourquoi cette souffrance alors que, lui, il allait à l'école, il l'a étudié. Et la jalousie de ses frères était telle qu'ils nous ont mis dans une position terrible. Et eux, ils croyaient qu'en le faisant, ils étaient en train de faire souffrir leur frère, l'éteindre ou l'empêcher de réussir un jour. Mais, ils ne savaient pas que Dieu avait sa main sur lui et qu'il n'allait jamais le lâcher. Même quand Joseph est arrivé là où il est allé, là-bas, il y a eu même plusieurs problèmes. La femme de Potiphar, c'est-à-dire la femme de son chef, elle a vu le jeune, elle a aimé, elle est maintenant derrière son mari. Elle a dit au jeune, écoute, tu es beau, il aimerait que tu sois mon petit pompier. Ah! Voyons cela. Le jeune homme, Joseph, a fui la femme, il a juste couru. Maintenant, il a couru ses draps sur la femme. J'ai dit, elle est étonnée. Comment est-ce qu'un homme comme ça peut-il ne recueille-t-il fuir la beauté de la femme? Du coup, elle s'est mis à crier. Et c'est là qu'ils ont accusé Joseph de l'avoir fiori. C'était faux. Vous avez vu ça? De problème en problème. Pour ça, pourquoi? Parce que l'étoile de Joseph brille hier. Et dans ce monde là où nous sommes, il y a encore des gens dont l'étoile brille. Ça peut être toi. Ça peut être moi. En général, les gens dont l'étoile brille, qui sont là, ici, sur la terre, sont des gens qui, quand ils touchent tout et n'importe quoi, ça marche. Mais ils seront tellement combattus qu'à un moment donné, ils essaieront d'abandonner. Mais ils ne feront que continuer à faire ce qu'ils doivent faire. En fait, ce que Dieu aimerait qu'ils fassent pour réussir. Parce que c'est Dieu lui-même qui a positionné cette étoile-là, en fait, dans la vie de ces gens. Là, vous êtes né. Dès que vous êtes né déjà, le combat commence à cause de votre avenir, à cause de ce que vous allez devenir. Souvent, les gens du monde disent que personne ne peut empêcher son destin. Déjà, une personne qui a le voie non mystique, et si ton univers a dit, par exemple, que, ah, toi, tu seras un grand homme. Et lui, dans son cœur, il sait qu'il peut, ou qu'il neige, il sera un grand. C'est ce qu'on appelle personne ne peut empêcher son destin. Et, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, quand vous décidez de marcher avec Dieu, quelles que soient ses difficultés, ses persécutions-là, Dieu vous protège et il vous donne plusieurs promesses. L'Élysée de Toulon 28, vous allez le voir. Dieu nous dit que si nous obéissons à ses commandements, il va nous prendre crâme, il va nous élever. On sera la tête et non la crème. C'est-à-dire que quand Dieu envoie une personne dans une étoile à brûler comme ça, c'est pour que cette personne soit un instrument que Dieu va utiliser pour délivrer beaucoup de personnes de la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est une étoile. Il y a même trois mages, des trois mages qui sont allés jusqu'à là-bas pour voir quelle étoile qui brûle. Parce qu'ils voulaient offrir des présents à cette étoile. Ça, ça brûlait tellement. Arrivée là-bas, il a vu que c'était un bébé. Et ces trois mages, ces trois voyants, ils ont découvert que cet enfant qui est né n'est pas n'importe quel enfant. Parce que même dans le ciel, on peut voir son étoile. Aujourd'hui, malgré toutes les difficultés que le Seigneur Jésus a rencontré, il est à la droite du Dieu, très haut. Oui, à la droite de son père. Vous voyez comment la vie est ? Vous voyez comment la vie est ? Ça veut dire mon frère, si tu as combattu, c'est qu'il y a une étoile que tu crois. Il y a une étoile de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi que les gens ont vu. C'est pourquoi ils sont en train de te combattre. C'est ce qu'on appelle la guerre des étoiles. Star Wars ! Ça, c'est un truc de ouf, un truc de ouf. Là, on va appeler ça la guerre contre les étoiles de Dieu. Regardez, dans ce monde, nous sommes, il y a tout ça. Il y a des mystiques. Il y a des fétiches, des magiciens. Regardez la forme qui est là-bas. Elle a tapé un poids. Ah, est-ce qu'elle a un super pouvoir ? On a plus l'impression que son poids-là la fabrique comme si c'était un serpent, un combat. Et regardez cet homme qu'elle a juste au milieu. La reine qui se lit sur son visage est terrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ici, un ex-sataniste va nous expliquer ce que lui l'a vu dans le monde des ténèbres par rapport aux étoiles et ce que le diable lui disait. Aïe, 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 nous en avons beaucoup vu des choses terribles. Et il va nous expliquer comment le diable fait pour combattre les étoiles des chances. Oui, comment le diable s'y prend ? Il va manquer de nous dire qu'une personne qui commet l'adultère est dans tout le problème de la planète parce que ça favorise le diable. Ça l'arrange. Et ça l'aide même à bien détruire la vie de cette personne parce que lui, il n'est pas voir les gens heureux. Cette personne va bien nous expliquer avec plus de détails. Toute cette histoire, toute cette histoire, c'est là toi mon frère, tu vas être très attentif, tu vas bien écouter. Et voir s'il y a quelque chose pareil qui se touche à toi. En tout cas, moi je peux vous confirmer, moi aussi j'ai la promesse de Dieu dans ma vie. Oui, j'ai une étoile qui brille. Ça c'est sûr. Les souffrances qui ont duré par lui sera si. C'est que Dieu sait. Mais nous ne inquiétez pas. Maintenant ça va. Et ça va aller. Parce que chaque chose a son temps. L'homme ne va pas souffrir seulement. Il faut que Dieu vienne te livrer. Tout ce qui arrangeait le diable dans notre vie, pour qu'il nous combatte, c'est-à-dire pour qu'il fasse, tout ce qui a amené le diable à nous combattre facilement, tu vas tout nous réveiller ici. Maintenant, vous devez comprendre que vous ne défiez pas, vous masturpez. Votre premier ennemi, le premier ennemi des étoiles qui brille, c'est la masturbation. Un, deuxième ennemi, c'est l'adultère qu'on va découvrir ici. Ce n'est pas de la blague. Il y a des esprits autour de vous. Quand votre étoile brille, le diable positionne des milliers de démons, même des sorciers, autour de vous. Et ces sorciers-là peuvent même tout faire pour devenir votre ami. Ce n'est pas parce qu'il veut vous arranger. C'est parce qu'il veut savoir des choses sur vous. Vous détruire à petit feu. Vous avez vu ça ? C'est pourquoi on assiste aujourd'hui à ces jeunes de sonomènes ou des meilleurs amis qui trouvent les camarades. Il y a tas de choses. Mais nous allons tout comprendre ici. Avec plus de détails, ce sera vraiment, vraiment, vraiment très concentré. Et vous allez comprendre ce que Dieu va faire pour vous. Avant d'attendre ce témoin puissant, comme d'habitude ici, sur le témoin puissant, en fait dans le témoin puissant, nous devons prier et demander au Dieu très haut de nous accorder sa grâce et sa faveur, lui qui ne donne jamais. Alors les yeux fermés disons tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, ne nous laisse jamais dans la confusion. Ne nous laisse jamais entre les mains du diable et de nos ennemis. Tous ceux qui ont vu notre étoile, nos étoiles prier, et qui nous combattent de loin comme de près, chasse-toi d'eux. Chasse-toi d'eux aujourd'hui et donne-nous la paix. La paix dans tous les sens possibles. Nous voulons réussir. Nous voulons délivrer ton peuple qui souffre. S'il te plaît Seigneur, donne-nous les moyens d'y arriver. Et si nous-mêmes, nous sommes coupables et que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, qu'aujourd'hui tout soit révélé ici afin que nous puissions prendre des grandes décisions qui vont changer positivement notre vie. Merci Seigneur de nous assister. Tout en l'heure, c'est moi puissant de nous ouvrir les yeux, d'en ouvrir l'intelligence dans notre respect de discernement afin que nous puissions voir ce que nous devons voir et repérer le problème clé de notre vie que nous fait tourner en rond depuis. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu vas nous délivrer. Que ta grâce et ta faveur soient sur ton peuple. Amen. Appréciez nos frères-sœurs. Appréciez nos frères-sœurs, c'est extraordinaire. Si vous êtes une personne que Dieu a créé avec sagesse et discernement, J'aimerais que vous me suivez et pendant que nous enseignons, prenez un papier, écrivez cet enseignement, cela est utile pour vous. Le monde ténèbre On ne combat pas n'importe qui Si vous souffrez énormément C'est à cause de promesses de Dieu sur vous Le monde ténèbre A commençant par le diable lui-même Et tous ses serviteurs Il ne combat pas n'importe qui Seulement c'est lui qui a la promesse de Dieu sur lui Et si quelqu'un a la promesse de Dieu sur lui Dieu place une étoile dans sa vie Cette étoile c'est le symbole de Dieu pour signifier que Dieu va faire avec lui des grandes choses Et l'étoile que Dieu place sur ceux-là qui ont des promesses Le diable le voit Les démons le voient Le féticheur le voit Le marabout le voit Les sorciers le voient Voilà pourquoi vous remarquez On peut être dans une famille Où il y a le sorcier Lorsqu'il voit ton étoile Il ne va pas te sentir A tout moment Il chercheront à te combattre Dans le monde ténèbre Le diable combat que celui qui a l'étoile de Dieu dans sa vie Il ne peut pas combattre tout le monde Tout celui qui a crié en Jésus-Christ de Nazareth Il a les promesses de Dieu Parce que Dieu dit Tout celui qui me croira Il sera la tête et non la queue Il ne va pas apprenter Mais c'est lui qui va apprenter aux gens Personne ne peut croire en Jésus-Christ Et demeurer la même personne Une telle personne à l'étoile de Dieu Avant sa naissance Il est dans le sang de sa main Et quand j'étais de l'autre côté On voyait cela L'enfant avant sa naissance Nous savons que cet embryon Cet enfant qui est dans le sang de sa main Lorsqu'il va sortir Il sera un grand homme C'est l'étoile qui va nous démontrer cela Et si l'étoile Montre à travers la grossesse Et cela brille A ce moment-là Il y a un début d'un combat Avant Moïse et Abotama Pharaon a préparé Déjà Bitumba Avant la naissance de Moïse Pharaon avait déjà préparé Un grand combat Avant Jésus et Abotama Déjà Hérode a préparé Bitumba Avant la naissance de Jésus-Christ Hérode avait préparé Un combat Bitumba Les combats que vous voyez Dans votre vie Cela n'a pas commencé avec toi Cela a commencé Avant ta naissance Aujourd'hui tu as grandi Tu constates ce combat La co-perdu Le monde de ténèbres Le monde de ténèbres Combat tout celui qui a la promesse Selon ces trois points Le premier point Pendant la grossesse Si il n'y a pas une fausse couche On va attendre Lorsque tu seras accouché Lorsque tu es accouché Si tu ne meurs pas On t'attend La troisième étape La troisième étape C'est que le mariage C'est que le mariage soit célébré Il nous a dit Je ne veux pas que les gens Se réunissent dans l'église Pour célébrer le mariage Je veux que lorsque Le couple Sème Qui puisse aller Rester ensemble Et cohabiter Sans pour autant Célébrer le mariage Lui avant Poser la question Que devons-nous faire Chaque femme Chaque homme Qui a une étoile Il faut qu'on vous Vous devez les envoûter Afin qu'ils puissent Commettre la dictée La première arme du diable Pour prendre le toile Et laisser l'homme Ou la femme Dans la souffrance C'est le plonger Dans la dictée Bien aimé Vous qui nous suivez Même le grand serviteur De Dieu dans le monde Qui ont connu De grands succès Qui avaient la puissance De Dieu sur eux Aujourd'hui Ils sont disparus On ne parle plus d'eux C'est à cause de l'adultère C'est l'arme L'arme que le diable Nous avait confiée Pour détruire La vie des serviteurs De Dieu Et leur histoire Et leur parcours Avant d'aller en profondeur Sur comment on faisait Premièrement J'aime que quelqu'un Puisse comprendre L'ampleur de cet anciennement Que nous communiquons Joseph dans la Bible Avec son étoile Quelle étoile avait-il ? C'était l'étoile de l'élévation Et dans d'autres émissions Que nous allons faire Prochainement Je vais vous expliquer Il y a sept étoiles Dans la vie d'un homme Les serviteurs de Dieu Prêchent l'étoile Mais il y a sept étoiles Dans la vie d'un homme Que le diable nous a montré Dans le monde des ténèbres Joseph a fait l'étoile de l'élévation L'étoile de la promotion Si une personne Il a une étoile de promotion De grade Même s'il n'a pas étudié Il sera toujours élevé Au-dessus Des autres personnes Tout celui qui a une étoile Depuis ton enfance Tu seras combattu Même dans ta propre famille Le diable m'a dit Yusuf Tu vois c'est Joseph de la Bible Je l'ai combattu De plusieurs manières J'ai même utilisé ses frères Mais ils n'ont pas réussi Pour lui ravir son étoile Afin qu'il n'atteigne pas sa destinée Lorsque je vis qu'il est arrivé Dans la maison de Potiphar Et je vis qu'il était déjà Dans le chemin de son élévation Les promesses de Dieu Sur lui étaient près de s'accomplir Je devais utiliser la dernière formule Pour lui ravir son étoile Pour lui ravir son étoile C'est ça la ditère Comme arme Voilà pourquoi j'avais utilisé La femme de Potiphar Qui puisse le prendre de force Il m'a dit Yusuf Si seulement Joseph avait commis la ditère Avec la femme de Potiphar J'allais récupérer cette étoile Son nom ne serait pas dans la Bible Comment on faisait ? Les chrétiens vous souffrez Oh le serviteur de Dieu 20 ans, 30 ans Le ministère ne prospère pas N'avance pas A cause de l'adulté C'est là où le diable vous captive Rénoncer à l'adulté Voilà pourquoi la Bible dit Dans les livres de 1 Corétien Chapitre 6 Verset 15 à 18 La Bible dit Tout le péché qu'un homme pourra commettre C'est un péché qui est hors de son corps Mais s'il commet la ditère Il profane son propre corps De Genèse à l'Apocalypse dans la Bible Dieu parle aux hommes d'abandonner le péché De ne pas commettre le péché Lorsqu'on arrive au sujet du péché de l'adulté Dieu n'a pas dit de laisser Mais Dieu nous demande de fuir L'adulté on le fuit Si tu résistes à l'adulté c'est ta faim C'est la première arme Dès que nous récupérons le sperme C'est fini C'est fini c'est ta faim Voilà pourquoi on envoûtait des gens De commettre la masturbation Toi qui commet ces choses La masturbation Tu es un prisonnier dans le monde de ténèbres Voilà pourquoi on envoyait De mari de nuit et de femme de nuit Tu dors et tu rêves en train de faire un rapport sexuel Avec qui ? Avec un esprit Pour nous prendre ton superme Qui nous l'apporte Dès que nous prenons votre sperme Nous bloquons votre vie Tu prieras il n'y aura pas d'élévation La différence Que faisons-nous ? Cette personne que nous cherchons T'es son enfance Nous n'avons pas réussi à le capturer Lorsqu'il grandit Si c'est une fille Nous allons t'envoyer un homme Si tu es un garçon Nous allons t'envoyer une jeune fille Nos servantes à nous Nos serviteurs à nous Il ne faut pas être missionnaire Il ne faut pas être des sorciers Il ne faut pas être des sorciers Il ne faut pas être des occultistes Ce sont là les gens Que nous allons envoyer pour t'aimer Toi tu diras j'ai la chance Les hommes même Beaucoup sont nos missionnaires Pour venir nous prendre ton sperme Que nous récupérons ton étoile Pour que tu souffres Si l'étoile est partie L'étoile c'est la lampe Lorsque ça part Même si tu es un grand serviteur de Dieu L'église C'est sa faim C'est l'arrêt des morts de ton étoile Et quand tu passes Les gens vont dire Ce type là c'est un homme Il est inutile Voilà pourquoi vous remarquez Même dans les émissions Dans la télé Moi j'ai 4 ans Une fille de 4 ans Un homme âgé La viol Un homme de 30 ans De 40 ans De 50 ans Il va violer un enfant de 12 ans Vous vous criez Un homme âgé comme ça Avec une petite fille Mais c'est la mission Qu'on a confié Il a accepté D'aller en prison Mais de récupérer l'étoile de cet enfant Voilà pourquoi Ce sont des gens Que nous avions Même aujourd'hui Bien que nous avons quitté Ce monde là Mais ils continuent Dans leur travail Pour récupérer l'étoile Voilà pourquoi Vous allez observer Partout dans le monde entier Beaucoup de belles filles Qui sont des chansars Ils ont des étoiles Mais ils ne se marient pas Vous allez voir Des grands hommes Qui ont de richesses Il ne peut pas rester Avec une seule femme Il doit avoir Beaucoup de femmes Pourquoi cela Il va vous trouver De maison Il va vous acheter Des véhicules Il va vous donner De l'argent Mais pourtant Il utilise vos étoiles C'est votre chance Qu'il utilise Pour avoir De la richesse De l'argent Comment faisions-nous Quand vous marchez Que ce soit Que tu sois Une femme d'autrui Une femme mariée Nous allons vous envoyer Nos cerveaux Le mari Des hommes Qui sont nos serviteurs Vous allez rencontrer Une femme Que vous ne connaissez pas Vous allez rencontrer Un homme Que vous ne connaissez pas Si c'est un sorcier Si c'est un féticheur Si c'est un marabout Si c'est un magicien Si c'est un occultiste Tu ne le saura pas Tu ne le sauras pas Tu vas voir un bel homme Et vous allez l'aimer Et quand vous allez vous aimer Et si vous partez avec lui Vous sortez avec lui Vous faites avec lui un rapport sexuel Si vous faites une fois Il va te laisser un esprit Si vous faites deux fois Il te laisse des esprits Cinq fois Cinq esprits Si vous restez avec lui Une année ou deux ans Posez-vous la question Combien des esprits Va-t-il vous donner Et si vous avez Vous êtes un mari Un époux Ou bien Une épouse Vous commettez l'adultère En vous unissant Avec de telles personnes Les esprits Il va laisser en vous Quand vous allez vous unir Avec votre femme Ou votre mari A la maison Cet esprit Va entrer dans la vie De votre pau Ou dans la vie De votre femme Vous allez voir Un mari Qui était Un homme Saint Un homme Irréprochable Mais va vivre Dans la débauche Pourquoi cela C'est cet esprit Que vous lui avez transmis Qui va commencer A les dicter Dans de mauvaises choses Je connais un pasteur Son travail C'est de vivre Dans de telles vies Honteuses Il a épousé Une jeune fille Quelqu'un qui craignait Dieu Maintenant que je parle ici Cette fille La vie dans la débauche Comme pas possible Qui lui a apporté cette vie C'est son mari Qui a apporté ces esprits Dans sa vie Vous les chrétiens Quand vous allez prier On s'est moqué de vous Lorsque j'étais de l'autre côté Vous apporté des conteneurs d'esprit Que vous avez ramassés Par la voie d'adulté Quand vous allez à l'église Il vous accompagne Lorsque vous entrez à l'église Et vous attendez dehors Vous terminez votre prière Il retourne en vous Il rentre avec vous A la maison Voilà pourquoi Vous condamnez les serviteurs de Dieu Nous avons assez prié Assez donné Assez gêné Il n'y a aucun changement Ce n'est pas ça le problème Le problème est que Vous êtes tellement envoûté Par des démos Qui sont en vous A travers votre vie d'adulté Cherchez la délivrance Sans délivrance Sans délivrance Même si vous êtes serviteurs de Dieu Vous ne ferez rien Voilà pourquoi Beaucoup des églises Beaucoup de serviteurs sont de pauvres Ils n'arrivent pas A payer la scolarité de leurs enfants Ils n'arrivent même pas A trouver de quoi mettre sous la dent Et pourtant Dieu dit Les serviteurs Ils vont prospérer Ils monteront Mais toi serviteur de Dieu Observe ta vie Même ta nourriture Même payer la maison Le loyer c'est difficile Tu sers qui Toi qui es serviteur de Dieu Tu ne peux pas souffrir Cherche la délivrance Sans délivrance Sans délivrance Tu ne feras rien de mort Sous le soleil Voilà pourquoi Beaucoup de gens Aujourd'hui Dieu leur a donné des promesses Ils sont morts Sans pour autant Voir l'accomplissement De ces promesses Parce que dès qu'un homme a les promesses De Dieu Les yeux du diable et des sorciers Sont tournés vers cet homme Ils chercheront à tout bloquer Pour que rien ne s'accomplisse Comme promesses dans sa vie Bien aimé Dieu rencontre Paul Dans le chemin de Damas Avant que Paul commence son ministère Il est passé par la délivrance Dieu lui envoya Auprès d'un homme Lorsque Ananias a prié pour lui La Bible dit lorsqu'on a prié pour lui Les écailles sont tombées de ses yeux C'est une délivrance Même si tu es un serviteur de Dieu Tu as rencontré Dieu Sans délivrance Tu ne feras rien Pour que le diable Mette fin à la puissance des hommes de Dieu Puisse te faire dérouter de ta destinée La première arme C'est la dictée Je vous ai donné une soif Dans notre mission précédente Pour vous montrer Si j'étais allé dans le monde de ténèbres C'était pour deux raisons La première raison C'était parce que je manquais Jésus La deuxième raison La pauvreté La pauvreté Parce que je suis né dans une famille pauvre Jésus Christ dit Dans le livre de Jean Chapitre 15 verset 5 Si ce n'est par moi dans le monde Personne ne peut faire quelque chose Manquez tout Mais ne manquez pas Jésus Moi je suis né Dans une famille de 8 enfants 4 garçons et 4 filles Moi je suis le troisième Chiffre 3 Le chiffre de Dieu Lorsque je suis né Il y avait une condition Dans la province où je suis né Qui avait donné cette condition là Ce sont de Belges Ils ont dit Comme le monde nous a tourmenté par son histoire d'indépendance Nous devons étudier comment il est né Parce que nous l'avons arrêté mais il n'a pas peur de nous J'aimerais te dire toi qui nous suis La première des choses qui vous rend esclaves du diable C'est la peur Si vous voulez mener une vie de réussite Otez la peur en vous Lorsqu'ils ont étudié la naissance de Lumumba Ils ont remarqué Lorsqu'ils ont étudié la naissance de Lumumba Lors de sa naissance Il pesait 4 kilos Ils ont donné la condition À ce moment-ci Tout nouveau-né qui pesera 4 kilos Il faut le tuer C'est dans cette période où je fus né Ma mère m'a accouché À 2h du matin La sage-femme qui l'a aidée à accoucher C'était une femme belge C'est à eux qu'on avait donné la loi On m'a pesé J'ai pesé 4 kilos 5 kilos La coucheuse dit à maman Tu connais la loi qui est donnée La condition qui est donnée La province Quand votre enfant pèse 5 kilos Il mourra Maman commença à pleurer À 4h du matin La coucheuse dit « Maman, vos pleurs m'ont donné de la compassion » « Je ferai par tout le moyen » « Ton enfant ne mourra pas » « Elle écrivait sur ma fiche L'enfant pèse 3 kilos 800 grammes » Le matin, le médecin docteur belge est venu visiter les enfants qui sont nés la nuit Arriva sur mon lit Il crie Il dit « Cet enfant pèse 5 kilos » La coucheuse qui a aidé maman à coucher Elle dit au médecin C'est moi qui a aidé cette femme à coucher L'histoire de cette femme de son fils « Ma maman, ma maman est donnée » « Elle est née petite » « Je m'étonne que ce matin, il pèse au-delà du poids de sa naissance » Comme tous étaient de Belge Le docteur lui a cru C'est cette grâce que je récite d'être en vie Lorsque j'ai atteint trois mois d'âge J'ai commencé à souffrir de maladie Et pendant ces trois mois d'âge J'ai connu la mort à trois reprises Ma première mort Le docteur Haddin, cet enfant est déjà mort Prenez le corps et l'enterrez Lorsqu'on a récupéré mon corps Arrivé au cimetière Avant de m'enterrer, je ressuscitais Tout celui qui écoute ces témoignages Comme tu as suivi ces sujets Et comme je suis mort trois fois Et je suis ressuscité trois fois Dans mon adolescence Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth La vie de tout homme qui a été mort va ressusciter Ton mariage ressuscité Ta santé ressuscitera Ton mariage ressuscitera Tes affaires ressuscitera Tout ce que tu fais dans ta vie va connaître la résurrection Parce que le nom de Jésus-Christ est la résurrection La troisième fois où j'étais mort À 16 heures On m'a dit qu'il ne faut pas l'enterrer Tant qu'il ressuscite Attendons jusqu'à demain matin S'il ne ressuscite pas C'est-à-dire sa mort est déclarée Le matin Ils ont pris mon corps Pour m'enterrer Arrivé au cimetière Je suis ressuscité Qui m'accompagnait pour m'enterrer C'était des musulmans Je suis né musulman J'ai grandi musulman Je fais 41 ans à l'islam Mon nom c'est Yusuf Mualim Yusuf Mualim Yusuf Alors Ils ont dit à papa Votre fils S'il meurt encore Ne nous appelez plus Il nous a fatigués À chaque fois qu'il meurt Nous allons pour l'enterrer Il revient dans la vie Je veux prophétiser pour toi qui nous suis Le sorcier De ta famille Tes ennemis Ils vont se fatiguer de vous Ils vont t'assorceller Mais tu ne mourras pas Aucun mal ne t'atteindra Ce sont eux qui vont se fatiguer de vous Ce sont eux qui vont te fouiller Alors À ce moment-là Après troisième fois de ma mort Papa dit Si mon enfant tombe encore malade Je ne veux plus que vous l'amenez dans des hôpitaux C'était lorsque Il me donnait une piquire C'est alors que je mourais Il dit Si il tombe encore malade Amenez-les chez les fétichères et le marabout Je suis sûr et certain Là-bas Mon fils ne mourra pas Lorsqu'on m'a mené chez le féticheur Dans la maison de Marabout C'est à ce moment-là Que le diable a pris Cette opportunité de me donner son cachet Cet enfant s'il grandit Il sera mon serviteur Je m'adresse à vous Partout dans le monde Tout celui qui est allé dans une maison De marabout Ou de féticheur Tout celui qui a joué au féticheur Les signes du diable Une telle personne C'est un prisonnier de fait dans sa vie Moi j'étais un marabout Pendant 22 ans Des grandes personnes Venaient s'agénuer devant moi Toute maison de marabout Ou de féticheur Il y a un démon devant la porte Donc vous franchissez la porte Il doit placer un cachet Celui qui nous appartient Lorsqu'une personne entre Chez le marabout Chez un fétichien ou un magicien Auprès de ceux-là Qui jouent au zéke Vous donnez votre argent Même 10 francs Sachez que toute votre richesse S'est retenue dans le monde de ténèbres Si un homme donne à Dieu Un pasteur Il donne à un pasteur de l'argent C'est qu'il donne à Dieu Si un homme offre Pas un marabout Ce qu'il a offert à Satan Aujourd'hui vous pleurez Il n'y a plus d'argent Et pourtant vous avez donné Toute votre richesse au diable C'est ce que nous faisons avant Nous bloquons votre richesse Vous ne réussirez jamais Vous n'aurez que de miettes Tout celui qui a foulé le plomb de ses pieux Dans la maison D'un fétichier D'un marabout Même si vous avez accompagné quelqu'un Vous avez un cachet du diable Comme prisonnier satanique J'aimerais que vous écoutiez ces versets Pour que nous puissions conclire Les livres de Lévitique 19 Verset 31 Verset 31 Moi je viens auprès du diable Ce sont dans de telles pratiques Que nous nous bloquons vos vies Écoutez ces versets Lévitique 19 Verset 31 Il est écrit Ne vous tournez point Vers ce qui invoque les esprits Ne vers les divins Ne les cherchez point De peur de vous suyer avec eux Je suis l'éternel votre Dieu Amen Dieu dit à toutes ces créatures Ne tentez pas ou n'essayez pas De parler au devin Ne cherchez pas de féticheur de marabout De magicien Ne cherchez pas les occultistes Dès que vous le faites Vous les cherchez Et toi qui es allé les chercher Et ceux là Vous êtes détruit C'est de cette manière Que nous vous captivons Quelqu'un qui souffre Qui va chercher Les fétichiers ou le marabout Je voudrais vous donner cette information Toi qui me suis Si tu es une femme Ou un homme Si vous voulez que votre vie Soit détruite une fois pour toute Faites un rapport Avec un serviteur de Dieu Ou faites un rapport Avec un marabout Ou bien un occultiste Fétichaire Ou faites un rapport Avec un occultiste Un fétichaire Ou un marabout Ou ceux qui sont dans le loge Même si vous êtes envoûté Par un esprit d'adulté N'essayez jamais D'avoir un rapport sexuel Avec un serviteur de Dieu N'essayez jamais D'avoir un rapport sexuel Avec le marabout De fétichaire Des occultistes Dès que vous vous initiez Vous irez directement Prisonnier dans le monde De la ténèbre Souffrance Vous irez quand même Prisonnier dans le monde De la ténèbre Où il y a la souffrance Pour toujours Voilà de nombreuses Belles filles Qui se remplissent Des eglises Ne trouvent pas de mariage Parce qu'ils sont Toujours dans les rapports sexuels Soit avec des serviteurs de Dieu Soit avec des sorciers Des marabouts De fétichaires Et les occultistes Est-ce que vous irez un jour Moi si Moi si Il y a un pasteur Avez-vous déjà remarqué Une femme qui fut La femme d'un serviteur De Dieu Après son divorce Trouvait un mariage Est-ce que vous irez un jour Moi si Avez-vous déjà remarqué Observez Une femme d'un fétichaire D'un marabout D'un occultiste Trouvait un mariage Après son divorce Toi tu me suis Dieu me dit Tel que tu me suis là Tu as Le rapport sexuel Avec un serviteur Au prophète Au nani Au prophète Au qui que ce soit Appelle-moi Au sangi Sans ton abba marabou Naba nga kisi Tu as eu un rapport sexuel Avec de marabou Et de fétichaires Appele-moi Je te donne mon numéro Prenez ce numéro Appelle le passé Tu es emprisonné dans le monde Tu es emprisonné dans le monde Ténèbre Tu es sous les eaux Voilà pourquoi tu rêves Tu es en train de nager Tu es captif Dans les émissions prochaines Je vais donner Tous les signes De prisonniers De ténèbres Et tu rêves en train de manger Ce sont des signes De la sorcellerie Tu es déjà captif Alors Jouan numéro Nangai Prenez mon numéro Waouh Au bout d'avoir entendu ça Il a révélé Tant de choses Hors du commun Cette histoire Des jeunes filles Qui vont coucher Avec un féticheur Ou bien Les hommes de Dieu Ça C'est très connu C'est l'heure De se confesser Et je viens Vous pouvez pas Stop Pour vous Sinon Vous mettez Vous à genoux Là Vous êtes De votre chambre En famille Vous dites Seigneur Jésus Christ S'il te plaît Vous Levez De votre chambre Dites Seigneur Mon Dieu Seigneur Jésus Tu es mal fait Je le reconnais Je le confesse S'il te plaît Fais-le Me délivrer Pardonne-moi Lave-moi Plus Chez-moi Que dans mon esprit Bon Mais je me vois Blanc Pour la secouette Je ne veux plus Mais faire ça Aide-moi Seigneur A trouver Le bon chemin Amen Amen Et tu vas Précéter C'est ce qui va sortir De votre bouche C'est ce qui va Enclencher Votre miracle Ça C'est la délivrance Tout le jour De votre vie Dites à Dieu Seigneur Mon Dieu Que ma délivrance Soit totale Et durable A tout le niveau De ma vie Que j'étais faible Délivre-moi Et délivre-moi Et délivre-moi Tout le mouvement De la grande porte Et de la grande porte Pour que je puisse réussir Et aider ton peuple Qui souffre Amen Que j'aime bien ce frère Voir de vous Pour la prochaine vidéo Si vous n'avez pas Abonnez-vous A tout la cause Et restez quand j'étais ici Ici sur Nous n'en souhaitons Pour notre nouveau Sous-titrage Société Radio-Canada